Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, j'espère que vous allez tous très très bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que vous allez, hein, comme vous le sentez, mais là, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train de se profiler, il y en a qui vont dire, ouais, l'argent, il est en train de gâcher le foot, oh là là, mais non, l'argent commence à être visible, avant, on ne voyait pas l'argent dans le foot, l'argent était sous la table, tu te rends compte ? Maintenant, l'argent est aux yeux de tous, regardez Neymar et son contrat, regardez tout ce qu'il a, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une nouvelle absolument exceptionnelle, apparemment, il y aurait des discussions pour que les équipes de la Saoudi Ligue, hein, les équipes des Arabes, hein, intègrent la Ligue des Champions, tu te rends compte ? Franchement, on est pour, mais bien sûr que oui, mais bien sûr, on veut revoir du Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, du Karim Benzema, hein, du N'Golo Nkante, surtout, du Neymar en Ligue des Champions, aux côtés de Riyad Mahé et de Yassine Bounou, l'international marocain qui vient de signer un contrat absolument juteux avec Hal Hilal, mais pourquoi ces équipes qui, maintenant, se retrouvent avec toutes les stars européennes, n'auraient pas le droit de jouer la Ligue des Champions, la Ligue des Champions ne devrait pas être réservée uniquement aux Européens, on devrait prendre carrément toutes les meilleures équipes du monde, hein, tu comprends ? Et les foutre dans la Ligue des Champions, ça veut dire l'inter-Miami aussi devrait se retrouver en Ligue des Champions, pour voir, juste pour voir, hein, hein, c'est juste une petite hypothèse que j'ai en tête, mais je pense pas qu'ils pourraient aller très loin, mais en tout cas, c'est une chose absolument à faire, c'est magnifique, et en plus de tout cela, nous, ils vont tous nous manquer, hein, ça veut dire qu'on pourrait réentendre la musique ? Le champion, t'as vu là comment je me suis appliqué ? Après, y'a Ronaldo qui rentre sur le terrain, ou Neymar, ou Riyad Mahéz, N'Golo Kante, ou Benzema, c'est pas une bonne chose ? On pourrait même mettre la meilleure équipe du championnat sénégalais, la meilleure équipe du championnat malien, la meilleure équipe du championnat algérien, la meilleure équipe de tous les championnats du monde devrait être qualifiée en Ligue des Champions, comme ça, ils auraient tous le prestige d'entendre cette musique si douce, et après, voir s'ils vont se faire fracasser la bouche ou pas, parce que là, on entendait, ouais, le Real Madrid, meilleure équipe du monde, meilleur club du monde, blablabla, mais ils ne se sont pas, ils n'ont pas joué avec toutes les équipes du monde, si ce n'est les équipes européennes, après, nous, qu'est-ce qu'on fait, on n'a rien pour comparer, hein, donc ça, c'est une très bonne chose, y'en a qui sont contre, et qui se disent que l'argent est en train de tuer le foot, alors que l'argent est en train de montrer le vrai visage des footballeurs, et oui, vous pensez que quoi, qu'ils jouaient par passion, mais non, s'il n'y a pas de contrat, c'est nous, là, qui jouons par passion, le dimanche, comme ça, on se blesse, alors qu'il n'y a aucun enjeu, c'est nous, on a un travail, et à côté de ça, on va jouer au foot, et oui, c'est nous, eux, ils font leur travail, ce sont des salariés, donc déjà, on n'a même pas à aller les supporter, ouais, les salariés, ouais, mais bon, après, ce sont des athlètes qui réalisent des choses que nous, on n'arrive pas à faire, donc c'est beau pour les yeux aussi, donc voilà aussi pourquoi on est piégé, parce que nous aussi, on a voulu être footballeurs, on n'a pas réussi, du coup, eux, ils ont réussi, et du coup, voir quelqu'un qui joue à ce que tu as toujours voulu jouer, franchement, ça fait un peu du bien, et en plus, tu peux le critiquer, ouais, non, mais non, ouais, ouais, alors que toi, tu as tout raté, donc là, tout ce que je sais, c'est que c'est une très bonne chose, on veut voir toutes les équipes du monde jouer la Ligue des Champions, comme ça, c'est la Ligue des Champions, internationale, intersidérale, tu te rends compte ? Allez !